en direct alors là il ya une distorsion cognitive parce que c'est curieux j'ai Véronique Choulois devant mes yeux mais je suis en terrasse du figuier qu'est ce qui se passe Véronique nous sommes ici chez Jean au figuier donc pour discuter d'un problème qui concerne mon restaurant les trois journées à Perpignan donc avec Aliénor qui travaille jusqu'à quand effectivement aujourd'hui le restaurant est en péril car la mairie n'autorise plus que 4,56 mètres carrés de terrasse ce qui représente deux tables de deux personnes au lieu d'une dizaine auparavant donc vous comprenez bien que ben avec ces deux tables le restaurant ne peut pas continuer à travailler et je ne comprends pas justement la décision qui nous paraît tout à fait injuste de la mairie alors il faut expliquer que sur c'était là à place de bois mortier qui fait un musicien pour ceux que ça intéresse il y a il y a d'autres commerces mais qui n'ont pas lieu d'avoir de terrasse c'est à dire la seule qui aurait lieu en vrai si on n'était pas dans un monde absurde c'est le salon de thé mais il y a un magasin de déco qui n'est même pas sur la place qui a obtenu pendant le confinement une licence pour vendre du thé café ce qui aurait pu être logique parce que ça lui permettait de faire un peu d'artiches plutôt que crever la gueule ouverte et une coiffeuse mais qui n'a pas lieu d'avoir de terrasse parce qu'elle fait pas sécher ses bigoudis sur la place mais c'est parce que revendique une partie de l'espace que toi tu ne peux pas avoir tes dix tables exactement parce que et qui a d'arrêter qui fait loi voilà donc au mois de mai donc à l'ouverture des restaurants cette année où j'ai remarqué qu'il y avait un marquage au sol la terrasse donc qui limitait à deux tables évidemment je n'ai pas été consultée et d'autre part je n'ai pas eu de mots à dire étant donné que je n'ai pas été consultée donc c'est une décision tout à fait unilatérale alors tu as vu monsieur guillaumont qui qui t'a redit que vu qu'il y avait un arrêté c'était figé dans le marbre alors qu'on peut très bien changer l'arrêté si on était terrorisé par l'absurdité de la situation voilà suite à cette décision donc j'ai écrit à monsieur guillaumont donc qui est l'adjoint pas au terrasse mais l'adjoint au commerce voilà qui est venu donc sur la place constater ce que j'avais à dire est ce qu'il y avait comme table possible et malheureusement il n'a pas entendu ma demande parce que il n'a pas voulu se fâcher il n'a pas voulu faire salomon il y a un bébé il y a un bébé on le tranche en deux puis la vraie mère dira non non donnez lui non il a dit il a voulu contenter tout le monde c'est ça en faisant fil de l'absurdité que bon ben une coiffeuse n'a pas besoin d'une terrasse et une boutique de déco n'a pas besoin d'une terrasse quand bien même elle aurait réussi à avoir une licence pour faire du thé et du café donc elle fait concurrence en plus à l'autre dont c'est la fonction principale donc cet arrêté doit être annulé et remis dans 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 remis par rapport à la situation logique et une cohérence puisque le maire est pour les pour les commerces et pour la restauration dont on sait que vous avez franchement souffert pendant le confinement ben oui pendant le confinement on a eu combien de confinement ? j'ai eu trois confinements pendant des mois nous n'avons pas travaillé et là cette année on pouvait travailler qu'en terrasse on nous dit voilà qu'on n'avait plus qu'à deux tables qu'est-ce que ça veut dire ? pourquoi on nous impose une telle décision ? surtout après les confinements quoi les gens forcément ils veulent être dehors ils veulent profiter du soleil ils veulent profiter d'être à l'extérieur après avoir été enfermés autant de temps et surtout ça s'est passé derrière notre dos quoi on nous a pas fait face c'est voilà on nous a planté un peu tout derrière le dos quoi clairement ouais et puis on nous fait fermer le restaurant parce que c'est pas avec le tableau qu'on va vivre parce que comme beaucoup de restaurants à Perpignan une ville superbe où il fait bon vivre dehors on est en terrasse on a besoin d'une terrasse pour pouvoir travailler et faire un chiffre correct alors puisqu'on est dans l'absurde on va réfléchir par l'absurde et un maître avec moi de l'absurde c'est mon ami Jean donc le taulier du figuier Jean bon on fait entre la terrasse et toi t'as voilà bonjour Sandrine bon il a une putain de terrasse comme on dit dans le métier il n'y a pas de croissant et pas de magasin de déco voilà voilà on y revient ah merde bon je vois comment il travaille et donc toi si on devait te tailler la terrasse est-ce que tu pourrais t'as combien d'employés là ? là t'as 3 cuistots ou 2 ? à l'instant T je crois qu'on est 9 plus moi 10 ouais donc voilà quoi donc on a un service de qualité on a une masse salariale conséquente pour arriver à créer une prestation et tu payes tes impôts ici tu vas pas à la barbade ? je ne suis pas encore défiscalisé en Europe pas encore non et du coup donc bien évidemment je reste un confrère un ami et un client des trois journées de Véronique et d'Alienor et il était carrément impossible quoi pour un restaurant en période estivale après être sorti d'un confinement de pouvoir garder ne serait-ce que ses employés et permettre la pérennité du lieu donc quelque part c'est presque une fermeture systématique quoi parce que bon on fait pas un restaurant pour rester enfermé et pour ne pas travailler quoi en fait surtout avec la chaleur qu'on est en ce moment quoi bien évidemment quoi donc ouais force est de constater que si cette décision est posée ça va être compliqué pour ce commerce de subsister alors toi tu as créé un collectif de commerçants ? effectivement on s'est fédéré dans la rue de la révolution française avec le tissu qu'on a entre quelques restaurateurs et aussi des artistes pour animer un petit peu le quartier pour redonner redynamiser et faire en sorte que de belles choses naissent et puis que voilà qu'on puisse fonctionner tous ensemble donc ce collectif est tout jeune ça fait un an qu'il est... il y a un an ? voilà il y a un an qu'il est mis en place il y a un an ? non c'est un non mais c'est un oui ouais c'est un non en rallonge c'est l'association des commerçants du quartier Saint-Jean ah ouais ? tout simplement parce que tu t'appelles Jean ou ça n'a rien à voir ? tout était imbriqué ah d'accord alors à la base via la précédente mairie tu avais eu des problèmes pour les mêmes raisons d'absurdité et tu avais déjà fait un préquel de ce collectif un préquel ? ouais un avant par exemple le Hobbit c'est le préquel du Seigneur des Anneaux d'accord ouais là c'est juste le blanc hein quoi bah non mais en fait il y avait plusieurs époques en fait avec des époques plus ou moins cohérentes et une cohésion qui était qui n'était pas donc en fait le quartier continue à intéresser de nouvelles personnes qui viennent ouvrir des fonds de commerce et qui sont dans un joli tissu pour nous quoi vraiment très représentatif du centre historique et de ce qu'on pourrait faire entre artistes, maison d'art, restaurant, gastronomie vraiment un très joli tissu ça se répond c'est complémentaire comme on dit ça ? ça se répond ça se répond ouais on est dans une expression sensitive et sensuelle quoi les cinq sens quoi il y a des correspondances comme dirait Baudelaire on est bien on est bien sur ça quoi et donc et la mairie vous avez un peu embêté parce qu'elle ne voulait pas s'embêter en général l'administration embête parce qu'elle ne veut pas s'emmerder elle même a priori aurait des difficultés à la à la flexibilité selon des choses qui étaient déjà ancrées pour certains des systèmes qui étaient déjà posés et nous on a eu beau demander pendant pas mal de temps de l'aide ou à travers des subventions à travers plein de choses qu'on aurait souhaité avoir et on a rarement été écouté alors parce que un petit investissement municipal en aide c'est à dire on vous emmerde pas on voit que vous passe plus la balayette et il y a un retour sur investissement pour la ville parce que quand vous gagnez c'est la mairie qui gagne via les impôts locaux faut le rappeler il y a ce principe là aussi et puis il y a le fait que bien évidemment quand on est quand on a un joli tissu comme le nôtre on va être force de proposition sur pas mal de choses donc on va habiter animer occuper un espace quoi qui voilà qui est de tous et qui est visité par tous et donner une autre dynamique au quartier voilà faire de la vie quoi et c'est ça un petit peu l'idée de donc la mairie aurait intérêt à écouter les restaurateurs puisqu'ils connaissent le terrain qu'ils labourent tous les jours on est présent là depuis 15 ans pour ma part 25 ans jean louis 30 ans magui on a des tissus très différents mais voilà quoi enfin je pense que si on n'était pas là à faire tout ce qu'on fait enfin tout le monde nous remercie nos voisins sont très heureux qu'on ouvre pour une fois ils se plaignent pas du bruit le soir je sais pas comment ça va durer alors parce qu'il y avait un restaurant brésilien qui a eu plein de problèmes et qui a fini par fermer j'ai entendu j'ai suivi on se parle tous donc on a tous entendu des difficultés qu'ils ont eu aussi avec des types d'organisations avec des demandes qui n'ont pas abouti pour eux et voilà quoi donc bon eux ils ont fermé ça va être remplacé par un magasin de mode je crois ah bah oui ça valait la peine et voilà quoi donc ça serait bien que les élus actuels examinent le dossier plus précisément et permettent qu'on puisse continuer à animer le quartier comme on le fait à gagner notre vie à faire plaisir un peu aux touristes à la population locale et aux élus par extension Jean Dufillier merci alors on repasse pour on espère que cette situation totalement absurde va changer en tout cas le maire et le directeur de cabinet sont au courant tout à fait voilà bien bon ben merci à vous tous merci Nicolas merci madame Nicolas merci merci voilà